Amen Église Amen Marie Et je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous, Amen Quand nous disons Je vous salue Marie parce que vous êtes une église Oh Dieu a mis sa sémence en nous C'est pour cela que nous bénissons L'ange quand il est venu dire Je vous salue Marie Cette prière c'est à nous, ce n'est pas à l'église catholique Parce que nous sommes bénis entre toutes les femmes Amen Nous sommes le fruit de son entraille Je vous appelle Sainte Marie Vous êtes mère de Dieu parce que Vous apportez Christ dans votre vie Amen L'église de Bruxelles vous salue au nom de Jésus Et j'ai aimé le Seigneur Parce qu'il nous a bénis la fois passée Quand on a présenté l'enseignement Sur la prière Mais Dieu nous aide encore aujourd'hui De mettre encore des compartiments Par rapport à cet enseignement Amen Nous on vous suit aussi Je bénis le frère Yannick Qui nous a bien donné la nourriture Et à Bruxelles nous avons entendu C'était vraiment génial Et le dimanche passé Dieu bénit aussi son serviteur Kalonji Il a présenté aussi un très bon enseignement Une très bonne nourriture Pour notre croissance Amen Et ce que j'ai aimé C'est le brigand là Qui nous tape tous les jours Vous le connaissez Mais le Seigneur nous a bandés Et il a versé l'huile et le vin Amen Donc nous n'avons pas peur Parce que nous avons le Saint-Esprit Si le diable fait le mouvement C'est le Père qui lui a envoyé Mais nous nous resterons dans la prière Parce que nous avons l'huile Amen Et ce que j'ai aimé encore Le Seigneur Le Samaritain Quand il vient Il donne à la hôte Les deux déniés Les deux déniés qu'il donne On peut interpréter C'est Moïse lui-même Et Christ Et Jésus lui-même Ça veut dire la parole Et l'interprétation de la parole Ça veut dire la grâce Qui est Jésus Et Moïse Pourquoi je dis ça ? Parce que Quand le Samaritain a dit à l'hôte Je ne vous donne que deux Si vous travaillez Et vous dépensez encore plus Je vais vous donner Monsieur Tolbindon Amen Il n'y a que des déniés là Il ne peut pas rajouter Et si on rajoute aujourd'hui On parle que le prophète Du temps de la fin Qui s'appelle William Branham Amen Donc lui il vient en troisième Nous disons non Il reste Nous savons seulement Moïse Et Jésus-Christ Dans la loi et la grâce On ne peut pas ajouter un autre truc Quelqu'un qui vient Il dit que moi je suis Kimbang Tolbindon C'est à rester par Christ Parce que nous sommes dans la période de la grâce Une année de la grâce Il n'y a aucun prophète Qui peut passer Si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ Et puis cela je répète Il n'y a que deux prophètes dans la Bible Il y a Moïse Et notre Seigneur Jésus-Christ Amen C'est très important Aujourd'hui Je vais encore aller Continuer cet enseignement Nous avons dit Que Nous avons expliqué Matthieu Le pourquoi de Matthieu 7-21 Parce que nous remarquons Que le Seigneur doit bénir Les gens Nous prions Nous allons à l'église Mais les gens Quand ils prient Mais le Seigneur Nous dit ici Dans ces versets Ils n'écoutent pas tout le monde Amen Frère Papy Tu peux lire Matthieu 7 Matthieu 7-21 C'est qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais celui-là C'est qui fait la volonté De mon Père Qui est dans les cieux Amen Amen La Bible dit C'est qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Amen Mais je dis Seigneur pourquoi Tu dis Tout le monde Ne peut pas rentrer Dans le royaume des cieux Or il y a un peuple Qui crie Seigneur Or Quand un peuple Dit Seigneur C'est un temps de prière Donc c'est les gens Qui sont en train de prier Dieu Mais Dieu dit Je n'écoute pas tout le monde Je n'écoute pas tout le monde J'écoute Que c'est qui font La volonté de mon Père Nous comprenons Que le Seigneur C'est un être supérieur Le Seigneur C'est un maître Le Seigneur C'est une divinité Qu'on peut louer Et adorer Mais lui il nous dit Pour entrer Dans le royaume Mais il faut Il faut une entité Que nous appelons La nouvelle naissance Parce que c'est lui Qui dit Seigneur Seigneur Il faut qu'il a Fils en lui Pour que Dieu Puisse l'écouter Amen C'est pour cela Quand Dieu Quand Dieu dit Seigneur Nous disons Un être supérieur Une divinité Pour nous les chrétiens Nous l'appelons Dieu Jésus Alpha Mais tout ça On va prononcer Mais Dieu ne regarde pas Nos lèvres Dieu regarde nos cœurs Si réellement Si réellement Le Fils Est en vous Amen Nous allons comprendre ici La Bible dit Entrez Quand on dit Tous n'entreront pas Dans le royaume Il ne faut pas Prendre ça en français Pour entrer Dans le royaume Frère Papy Peu nous lire Jean 3 Verset 1 Jean 3 Verset 1 La Bible dit Mais il y a un homme D'entre les pharisiens Mais Nicodèle Amen Un chef des juifs Oui continue Qui vint lui auprès de Jésus De nuit Et lui dit Ravi Nous savons que tu es Un docteur venu de Dieu Car personne ne peut faire Ce miracle que tu fais Si Dieu Nait avec lui Amen Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te l'ai dit Si un homme Nait de nouveau Il ne peut voir Les royaumes de Dieu Nicodèle lui dit Comment peux-tu Naitre Quand il est vieux Peux-tu rentrer Dans le sein De sa mère Et naître Jésus répondit En vérité En vérité Je te l'ai dit Si un homme Nait d'eau Et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Amen Ici Notre frère de l'église Qui nous appelons Nicodème Nous le bénissons Il vient voir Jésus Regarde bien les écritures La Bible parle de la nuit Ce n'est pas le jour Nous comprenons la nuit Dieu vous a fait grâce Le temps de la grâce Il vient voir Il parle de la nouvelle notion Jésus dit Pour naître de nouveau Pour naître de nouveau Il faut voir le royaume Le royaume C'est toute une personne Le royaume C'est un être humain Qui est notre Seigneur Jésus-Christ Nous pouvons définir Le royaume étant aussi Un tabernacle Pour confirmer ces versets Le frère Pénouli Papi Luc 12 Verset 32 Après on va commencer L'enseignement Luc 12 Verset 32 N'écris un point Petit troupeau Car votre père A trouvé bon De vous donner le royaume Amen Un petit troupeau Dieu a jugé bon De donner le royaume Souvenez-vous La Bible dit Dieu a aimé le monde Il a donné son fils Amen C'est le même mouvement Que Dieu a donné le fils Et le fils C'est tout un royaume Donc Dieu nous a donné le royaume C'est pour cela Quand Christ marchait Il disait Le royaume est sur la terre Or le royaume Qui est notre Seigneur Jésus-Christ Jean le voit Dans Apocalypse 1.13 Il voit Que le royaume Qui est en train de marcher L'homme qu'il voit Il a le pied De rein Que nous appelons bronze Et au niveau de la poitrine Il a la ceinture En or Et le cheveu Était le cheveu Blanc De neige Or quand nous regardons Les tabernacles Selon le métaux Or le métaux Qui est bronze Et rein Était au niveau de parvis L'or Était au niveau De lié saint Et la gloire C'est le chevet Parce que la Bible dit Le chevet de la femme C'est une gloire Or la gloire Le Seigneur habite Dans le lié Très saint Donc c'est tout un royaume Or Jésus dit Maintenant pour entrer Dans le royaume Qui est le tabernacle Il faut réellement Naître de nouveau Donc c'est lui Qui n'est pas né De l'esprit Il ne peut pas entrer Dans le royaume Amen Or c'est lui Qui prie ici Qui dit Seigneur Seigneur S'il n'est pas entré Dans le royaume Dieu ne l'écoute pas Amen Parce qu'il n'a pas Le fils Dieu écoute Qui est le fils C'est pour ça Dans cet enseignement Nous disons Dieu écoute Dieu Et Dieu prie Dieu Amen On va aller On va évoluer Vous allez voir Quand quelqu'un Est entré Dans le tabernacle Le premier mouvement Qu'il va avoir C'est d'abord Le parvis Dans le parvis Quand nous lisons Les écritures Je ne vais pas faire Beaucoup plus Dans le parvis Il y avait des mesures La longueur C'était 100 coudées La largeur C'était 50 coudées Mais la hauteur C'était 5 coudées Amen Donc ça veut dire Pour entrer Dans le parvis Ça veut dire Pour naître de nouveau Il faut avoir Ces mesures là Oh la Bible nous dit Nous parle Notre père Abraham Qui avait 100 ans Quand son fils Isaac était né Amen Donc nous comprenons Le chiffre 100 Représente Abraham Qui est le père De notre Seigneur Jésus Christ Et le chiffre 50 Représente La nouvelle naissance Amen Pourquoi je dis ça ? Parce que la Bible Nous a parlé De Pentecôte Vous savez Notre Seigneur Jésus Est mort Il est ressuscité Il marchait Après il est monté Le 50ème jour Il est descendu Amen Oh le 50ème jour C'est la Pentecôte C'est le jour Le Saint-Esprit Entre dans la vie D'un enfant de Dieu Amen Et vous allez voir Le chiffre 50 Représente encore Le Jubilé Ça veut dire Que quand le Saint-Esprit Entre en toi Ça donne la joie Oh ça c'est le Mésir de Paris Quand Dieu met Des chiffres Quand Dieu met Des chiffres Dans les Écritures Dieu veut nous expliquer Quelque chose Ce n'est pas seulement Les chiffres qu'il met Mais il met seulement Les chiffres corrects Pour que nous puissions Entrer dans la gloire Amen Vous allez voir Je répète Abraham avait 100 ans Vous allez voir Même quand le Seigneur est venu L'ange est venu dire À Sarah Sarah dit Mon mari n'a même pas la force Nous n'avons pas le désir Oh la nouvelle naissance C'est ceux qui sont nés Nés de la volonté de la chair Nés de la volonté du sang C'est la volonté de l'esprit Qui est la parole Donc nous naissons Par la parole de Dieu Par le Saint-Esprit C'est pour cela Notre père Abraham Avait les difficultés Et la maman Sarah Aussi avait les difficultés De porter l'enfant Amen C'est pour cela Je répète Les 100 coudées De longueur de parvis Représente Abraham Le 50 coudées de l'argère Ça représente Isaac Le Saint-Esprit Quand nous entrons Dans le tabernacle Amen Nous comprenons Que les autres Qui crient Seigneur Seigneur Ils n'avaient pas Ces mesures là Mais toi et moi Le Seigneur Nous a donné le Saint-Esprit Nous avons notre père Abraham Nous pouvons dire Nous sommes le fils d'Abraham C'est pour cela Que nous entrons Dans le tabernacle Amen Le tabernacle véritable C'est notre Seigneur Jésus Qui quand nous entrons Qui peut nous toucher Qui peut nous envoyer Qui peut nous envoûter Qui peut nous ensorceller Parce que nous sommes À l'intérieur du tabernacle Nous ne sommes pas À l'extérieur du tabernacle Vous allez voir une histoire Que frère Paul parle Dans De Corinthiens 12.2 Frère Pat Puis-je vais encore lire Pour éclairer un peu De Corinthiens De Corinthiens 12.2 Oui Je connais un homme en Christ Qui fut il y a 14 ans Ravi jusqu'au troisième ciel Si ce fut dans son corps Je ne sais Si ce fut hors de son corps Je ne sais Dieu le sait Et je sais Verset 3 Non Amen Amen Frère Paul nous parle D'un homme Il y a 14 ans Qui est monté Il nous a parlé Dans le troisième ciel Oh Quand on était encore Dans le vitulou On cherchait Les quatrièmes ciels Et le cinquième ciel Or le troisième ciel Ce n'est que les tabernacles Le parvis C'est le premier ciel Le lié saint C'est le deuxième ciel Et le lié très saint C'est le troisième ciel Amen Donc nous avons compris Que Paul est monté Dans la chambre Pour recevoir la parole Et descendre Donner au peuple Amen Souvenez-vous de Jacob L'échelle Le ministre monte Le frère Paty monte Le berger monte Le frère Papi monte Dans la chambre Pour recevoir la parole Et venir donner au peuple Amen C'est ça qui donne C'est le véritable ministre Donc ça veut dire Que Paul sait qu'il voit C'est pour cela Quand vous suivez Les évangiles de Paul Ou les épîtres Il a été plus loin Et plus clair Il y avait tellement De révélations Parce qu'il a dit Je suis entré dans la chambre Amen Personne ne peut entrer Dans cette chambre Mais le Seigneur Nous a donné la grâce Nous allons voir Nous sommes déjà Dans le parvis Donc nous sommes Dans le premier ciel Nous allons aller Dans le deuxième ciel Là où nous mangeons Le four, le bois Et tout ça Amen Dieu est très bon Pour cet évangile Le Seigneur nous a fait grâce Et cet évangile C'est la musique Quand Saoul avait Les démons David venait Jouer de la musique Et il jouait l'arbre C'est la parole de Dieu Qui chasse les démons Ce n'est pas Pas entrer dans la prière C'est une bonne chose Nous allons apprendre ici Mais la parole de Dieu La confiance de Dieu La déclaration De la parole de Dieu C'est ça qui nous fait vivre C'est là qui nous fait Donner encore la foi Et plus encore avancer Amen Vous allez voir Il y a les douze fils De Jacob Les douze fils de Jacob Il y a les douze fils physiques Nous appelons Israël Israël Mais dans le mouvement La Bible dit Pour voir le royaume de Dieu Il faut naître de nouveau Or Vous allez voir Parmi le fils de Jacob Le premier fils de Jacob Je donne l'exemple Pour être le fils De frère Paty Il faut être son premier-né Amen Quand on voit Le premier-né De fils de frère Paty On dit Ça c'est Paty Amen Et nous aussi Nous pouvons avoir La caractéristique De premier fils De frère Paty Pour qu'on puisse Nous appeler Les enfants de Paty Amen Je reviens dans les Écritures S'il faut que nous puissions Avoir la caractéristique Des enfants de Jacob Pour que nous puissions Être appelés Fils de Jacob Et le véritable Jacob De notre Seigneur Jésus-Christ Amen Vous allez voir Le premier fils de Jacob Avec Léa Il s'appelait Ribène Amen En Libène Quand Léa a eu La semence Quand il a donné l'enfant Il a dit Sept fois Le Seigneur a vu Ma souffrance Amen Donc Ribène Ça veut dire voir Le premier fils de Jacob Qui s'appelle Ribène Quand nous voyons Le Royaume Ça veut dire Ribène Égale la nouvelle naissance Il faut d'abord Dieu te donne Ribène Ribène qui veut dire Voir les yeux Pour que tu puisses Voir le Royaume Amen C'est très très important Parce que sinon Si tu ne vois pas Le Royaume Tu ne vas pas voir Christ D'abord il faut voir Christ Nous allons aller vite Dans les Écritures Chaque miracle Dans la Bible C'est vrai Physiquement Dans la doctrine Jésus a guéri Le malade Jésus a fait Mais c'était un mouvement Prophétique Amen N'essaye pas Parce que Jésus A guéri les aveugles Toi aussi tu viens J'appelle tous les aveugles De Paris Je vais faire le miracle Amen C'est une prophétie Vous allez voir La personne qui est aveugle De Ney C'est lui Qui nous dit Il n'a pas vu Le Royaume C'est l'église Qui n'a encore pas vu Le Royaume Il était aveugle Il était conduit Par le faux prophète Le faux ministre Mais le jour Il a vu le Seigneur Le Seigneur a fait Tomber les égailles Amen Et il a vu le Seigneur C'est pour cela C'est un miracle là Et explique ça Mais ça peut expliquer aussi Un frère Une soeur Qui est malade Qui est aveugle On peut prier pour lui Le Seigneur est souverain On peut faire la grâce Mais ne faites pas ça Une doctrine Appelez les gens Comme on a vu On a vu ça C'est la fausseté C'est vraiment l'évangile Qui vient de ce jour des morts Amen Nous allons voir Nous avons dit Ribéne c'est voir Non c'est la nouvelle naissance Nous sommes entrés Dans le parvis Mais il y a le deuxième mouvement Le deuxième mouvement Il y a le deuxième ciel Que nous appelons le lieu saint Dans le lieu saint Vous savez Je bénis les seigneurs Avec le berger Kumbuki Il nous a expliqué Sur les tabernacles Je ne vais pas aller trop loin Mais dans le lieu saint Vous savez Les établis qui étaient là On voit les douze pâles On voit la table Et le chandelier Mais le problème Quand nous entrons Dans le lieu saint Nous devons aussi porter Les caractéristiques D'un enfant de Jacob Vous allez voir Quand Siméon est né Sa maman a dit Les seigneurs A entendu Ma souffrance Nous comprenons Entendre Excusez-moi L'oreille C'est un appareil génital De la femme qui église Qui écoute La parole de Dieu Amen Donc nous écoutons La parole de Dieu Dans le lieu saint Parce que nous portons Le nom de Siméon Amen Alors Siméon Qui s'assied Dans le lieu saint Il est en train D'écouter la parole de Dieu C'est ça Manger C'est la parole de Dieu Et c'est ça Qui nous donne La capacité Maintenant D'écouter D'accumuler D'accumuler Je vais faire le scandale La première fois Ne vous en faites pas D'accumuler La parole Cette parole Que nous entendons C'est ça Qui nous donne La foi Quelqu'un qui peut dire Ah mama Jeannette Vous savez là aussi Ça ne va pas dans ta famille Parce qu'il y a l'hôtel Tout ça Je dirai non La Bible dit Il n'y a aucune condamnation Pour tous ceux qui sont en Jésus Christ Amen Ça c'est la nourriture Que nous sommes en train de manger Dans le lieu saint Dans le lieu saint Quand nous mangeons Nous portons le nom Le Siméon Il y a encore une démarche C'est encore à faire Il y a le troisième fils Qui vient Je vais arrêter au quatre Le troisième fils Qui vient C'est Lévi Or le jour Où Léa a eu Lévi Il a dit Cette fois Le Seigneur s'attachera à moi Nous comprenons Quand nous écoutons la parole Nous allons s'attacher A l'homme Qui est notre Seigneur Amen Je ne prends ça pas Dans l'autre couloir Que le frère peut prendre Léa comme ministre Qui attache le cou C'est la tête Moi je prends le couloir Que Lévi Et c'est lui Qui nous attache à la parole Quand nous écoutons La parole Dans le lieu saint Nous attachons à Dieu Quand nous attachons à Dieu Et maintenant Nous avons l'assurance Que Dieu est avec nous Amen Maintenant c'est le dernier fils C'est là On a poursuivi Arrivés à quatre C'est Judas Qui vient comme quatrième fils Or le jour D'un jour où Judas C'est venu La maman a dit Cette fois-ci Je louerai l'éternel Donc pour louer l'éternel Pour adorer l'éternel Il faut que tu as Judas En toi Oh Judas c'est le véritable fils Amen Maintenant quand j'ai Judas En moi C'est ça qui me donne La capacité d'entrer Dans le lieu très saint Amen Or le lieu très saint Souvenez-vous Je lui ai dit Quand vous priez Entrez dans la chambre Je dis à ma femme Si nous avons Une maison Qui est seulement Un studio Il n'y a pas de chambre Le Seigneur ne va pas nous écouter Parce que le Seigneur Est dans la chambre Donc nous comprenons La chambre Que la Bible parle C'est saint C'est les liens Et nous rencontrons le magne Attention La chambre est encore ténébreuse C'est par la prière Et ton sacrificateur Que nous entrons dans la chambre Pour dire au mari De bienfait Or ce qui dit Seigneur Seigneur d'entreprends Dans le royaume des cieux Le reste Sont dehors Nous nous sommes A l'intérieur C'est pour cela Dieu dit Pas tous Je l'écoute Dieu écoute seulement Le petit troupeau Qu'il a jeté le pain Or le petit troupeau C'est lui qui est entré Dans le parvis Dans le lieu saint Qui écoute la parole Qui s'attache à Dieu Comme Lévi Et qui a la sensation Qui monte comme Jida Pour adorer Dieu Donc pour ouvrir la bouche Et Dieu nous donne La possibilité De l'adorer Si nous avons Le quatrième fils Sinon Dieu n'écoute personne Pourquoi Dieu n'écoute personne Parce que la personne N'a pas l'esprit de Dieu C'est pour cela Nous disons toujours Faites attention Parce que nous avons vu Sur internet Tout ça On a fait encore le débat Sur le frère de Bostra Une fois Vous allez voir Comment il présente De l'enseignement Il dit Regarde la possibilité Si nous entrons Dans le parvis C'est qu'il y a encore Le stérière Le parvis Or le parvis L'apôtre Jean nous dit Que le parvis C'est l'Egypte Là où notre Seigneur Jésus-Christ a été christifié Or l'Egypte Il y a un roi Qui est pharaon Vous comprenez Or l'Egypte Qui est roi Qui est pharaon Et qui est parvis C'est le premier ciel Donc le diable A son campement Au premier ciel Parce que C'est le lieu Où il gère C'est le lieu Où il dirige Vous allez voir Que si vous priez Dans une église Une sœur Qui n'a pas Christ Et un frère Qui n'a pas Christ Qui prie Mais il y a Les sensations De guérison Il y a les sensations De voir des choses Mais sa vie Ne reflète pas La parole de Dieu Sa vie Il n'y a pas Judas Nous comprenons Il est à l'estérière De parvis Or dans l'estérière De parvis Le diable Est en train aussi De faire La domination La puissance Il donne de puissance Il donne des guérisons Il donne tout Pour distraire la personne La personne dit Mais moi je vais Même si je vais à l'église Mais ma vie N'est pas en ordre Je ne suis pas entré Dans le parvis Je suis en dehors De parvis Mais je vois des choses Je vois des miracles Je vois des visions Des choses aussi exactes Je peux aussi annoncer Je peux aussi prier Pour quelqu'un qui est malade Et la personne Est intéressée Or nous Jésus a dit C'est né Que dans les tabernacles Mais lui il est à l'estérière Or l'estérière Comme je dis Le parvis C'est le premier ciel Le diable est allé Avec tout son groupe S'asseoir là Mais à l'estérière Donc tout ce qui n'entre pas Qui prie Reçoit Que les recommandements Du diable Comme il se déguise A l'ange du lumière Nous disons Que le Seigneur Oh ce n'est pas le Seigneur Amen Dans la prière Et le frère dit Il y a un frère Une sœur Qui vient à l'église On prie pour lui Mais il y a toujours Des choses Des choses terrestres Ou bien charnelles Qui est encore dans sa vie Ça veut dire La sœur aime toujours le monde La sœur va dans la musique La sœur Comme on dit C'est du spi Le querelle La sœur Elle a accéléré Des choses comme ça Mais il dit Maintenant si nous constatons Que ça reste C'est pour ça Il faut prier beaucoup Pour que ces choses-là partent Amen Nous disons Ce sont les œuvres de la chair Galate nous dit C'est les Amalek Le querelle Frépati Ça restera toute notre vie La sorcellerie C'est un mal Qui a laissé Mais ça restera Dans le monde Et voler Ça peut exister Je suis papa Toto Je pars J'arrive A la gare de train Je n'ai pas l'argent Je vais prendre le train Je dis Comment je vais faire Parce qu'on va m'arrêter Et le diable aussi Va en remasser Va dire que oui Tu es handicapé Des choses comme ça C'est le mensonge Mais je dis Non le Seigneur fera Mais ça traîne Ça traîne Mais il reste une mine Pour prendre le train Je vais Je mens Je mens Quelqu'un me donne l'argent Mais je mentis Amen C'est les œuvres de la chair Mais sauf que je le Saint-Esprit Qui va m'attrister Enfin que je puisse confesser Amen Mais c'est lui qui n'a pas Le Saint-Esprit Il n'aura pas cette capacité C'est pour ça Nous disons Que la prière Est bonne Mais quand on est Dans le tabernacle Ça veut dire Priez pour que ces choses Partent Il faut d'abord Regarder si vous avez le Fils Amen Il faut d'abord Regarder si je le Saint-Esprit Et comment C'est par l'enseignement N'oublions pas Le parvis Le parvis avait aussi La hauteur La hauteur C'était de 5 coudées Ce n'est pas hasard Que le Seigneur a mis Or le 5 coudées Ça représente le ministère Ça veut dire C'est le ministère Qui nous amène Dans le parvis Et si vous tombez Avec un brigand Un faux prophète Un faux pasteur Il ne va pas vous amener Dans le parvis Qui est Christ Il va vous amener Dans le parvis Qui est le diable Amen Et vous allez avoir Des sensations Il va prendre possession De vous C'est ça qui se passe Dans le prière Qu'on dit De Boussra et les autres Il présente aux gens Qu'en priant En priant En priant En priant En priant En priant Ils seront délivrés Non Le Seigneur nous dit Aujourd'hui Nous entrons dans le parvis Bien sûr dans la prière Mais il faut manger la parole Amen Il faut qu'on est dans le lieu saint Manger vraiment la parole Quand je mange la parole Je veux m'attacher à l'homme Regardez l'astuce On dit Je dis aux frères Mais vous dites Quand on est dans le lieu saint On parle que du mari On va me parler de Jésus Comment il est bon Comment il est merveilleux Comment il fait dans la vie Mais vous me parlez Des choses du ténèbre Dans le quartier Il y a un sorcier Qui est fait comme ça Il faut faire attention Il faut se gêner Parce que le sorcier Il ne l'a pas mieux Mais ça ce n'est pas Dans le lieu saint Dans le lieu saint C'est pur C'est la parole de Jésus Qui doit être approchée Mais qui sont J'entends Vous avez encore des hôtels Les liens dans la famille Quand ça ne marche pas Les choses comme ça Je dis non 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 Je ne suis pas dans le lieu saint Je suis dans le lieu saint Minding Diable Qui est en train de me donner Et la prière Que je veux faire à Dieu Ce sera la prière Influencée Par rapport A l'enseignement Le ministre Qui m'a donné Je vais commencer A brûler les démons Je vais commencer A brûler ma tante Qui est en Afrique Vous voulez le prier pour lui Je vais commencer A regarder les gens Des sorciers Comme tout le monde Or la sorcellerie C'est une maladie Quand tu vas à Kinshasa Même si dans un quartier La sorcellerie Mais c'est eux Qui devront avoir peur de toi Parce que tu as la lumière Tu as le Saint-Esprit Mais comme par hasard Ces enseignements là Nous font peur Pour nous dire Attention tata Moi c'est une habileté Ma tante est sorcière Je vais au Congo Je prie le Seigneur Par amour Je peux aussi aller le voir Mais je sais Qu'en moi Il y a l'homme fort Et en moi Il y a le Seigneur Jésus-Christ Comment lui ou elle Elle va témoigner le Seigneur Si mais moi je suis dans la peur Mais la peur La première peur Attention La Bible dit Soyez prudents comme le serpent Alors le serpent Ce n'est pas le diable Ça veut dire que je dois prier Dieu Et le motif que je dois aller voir Ma tante ou ma sœur Que ce soit aussi Pour présenter la parole de Dieu Amen Ce n'est pas seulement manger Parler Donner l'argent Présenter l'homme Présenter Christ Et quand tu présenteras Christ Même s'il est fort Il ne va être pas attressé Mais il sera moins fort Tu vas le désarmer Alors ces enseignements De prière de Beaucerain De prière en ligne Beaucoup plus Quand vous entendez La façon dont les gens prient Nous comprenons Ils ne mangent pas Le véritable parent Amen Ils croient C'est par le fort Que tu auras le travail Nous avons un exemple Nous avons cherché Beaucoup de temps Pour avoir une salle Chez nous Le frère Roger Quand il est venu Il a dit Non on va trouver une salle Moi aussi On dit Non on va mettre Dans la prière On priait Mais le jour On a trouvé la salle On n'a même pas prié Frère Roger est passé Je ne dis pas Par exemple Le Seigneur a déterminé Il a vu quelques salles Et la salle Qu'on a prise C'est la salle Qui coûte dans les 3000 euros Mais nous avons réussi ça Pétir la totalité A 800 euros seulement Amen Parce que le Seigneur le sait La prière C'est seulement avoir confiance Nous devons prier Mais dans la joie Seigneur Je t'ai béni Parce que tu es Dieu Parce que tu es mon père Mon fils est malade Toi tu as dit La prière du parent Sanctifie les enfants Seigneur je mets la main Dans la tête Dans la tête De mon fils Ma fille Je déclare Au nom de Jésus Je chasse tout esprit De l'ennemi Qui va entrer dans la vie De mon enfant Seigneur je te bénis Parce que tu m'écoutes Amen Mais je ne veux pas Prendre l'enfant Je l'amène à l'église C'est bien beau Mais les pasteurs prient Oh dans la Bible Ce n'est pas le pasteur qui prie C'est ça les anciens La Bible dit Parmi vous Alors Et ils ont pris ça Ils ont déformé la forme Je dis les pasteurs Fait prier Mais ils ont fait ça Comme une doctrine Et ils désarment Le peuple Oh le peuple A la capacité De chasser les démons Et a la capacité aussi De guérir des malades Et de prophétiser Vous allez voir Les trois choses Ça s'est révélé aussi Chez le faux prophète Quand il dit au Seigneur Seigneur Je prophétisais en ton nom Seigneur Je chassais les démons en ton nom Seigneur Je guérais des malades Non Seigneur Je ne vous ai jamais commis Comment le Seigneur Peut dire Je ne vous ai jamais commis Parce qu'ils étaient En dehors de parvis C'est le diable Qui les a récupérés Il les a donné L'impression D'être des enfants De Dieu Or c'est dans le faux C'est par l'enseignement Par la hauteur De cinq mesures Il y a Cinq coudées Que nous voyons Que la parole Est vraie La parole Il n'y a pas de feu étranger Parlez de Jésus Vous entrez dans une église Où on vous présente Jésus Comme le plus fort On présente Jésus Comme le chef De tous les esprits Amen C'est que Satan C'est un esprit Ma tante qui est sorcière Ou mon oeil sorcier C'est un esprit Qui habite en lui Mais c'est lui Qui a créé ces esprits Là c'est mon père Amen C'est mon mari Amen Comment je peux avoir peur d'eux Ça ce sont des faux enseignements Des enseignements Qui viennent de ces jours de mort Et nous attaquent Vous allez voir Dans ces ensembles Et dans les soeurs de frères Qui courent beaucoup plus Dans le prière Dans son livre Vous allez voir La pierre n'est pas encore ôtée Amen Quand Jésus vient Dans le cimetière Je vois Jésus venir Dans le cimetière Il n'est pas allé Dans n'importe quel temple Il est allé chez Lazare Amen Parce que Lazare c'est sa femme Lazare c'est l'église Et quand il se présente Devant Lazare Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ôté la pierre Oh la pierre c'est les cœurs La bible dit Je ôterrai les cœurs de pierre Je vous mettrai les cœurs De la chair Avant que les saints Esprits descend Il faut que Jésus Enlève le cœur dur Dans ton cœur Et là les saints Esprits vont descendre Amen Il y a les frères et soeurs Que le cœur n'est pas encore ôté Mais ils sont dans les prières De combats spirituels La haine Le dispute Des choses comme ça Mais quand elle prie Elle prend trois heures Elle prend deux heures Elle citine pas dans le parmi Dans le tabernacle Qui est notre Seigneur Jésus Le Seigneur a dit Seigneur Je ne vous écoute pas J'écoute que mon troupeau Le petit troupeau Et c'est par l'enseignement Là où on vous présente Même dans la doctrine Jésus est bon Vous savez quand vous avez un problème La seule personne qui va t'écrire C'est notre Seigneur Jésus Lire la parole Méditer la parole Et là je dis Amen Et le Seigneur progressivement Va m'orienter De manger la nourriture solide Pour Paul a dit Il y a la nourriture solide Mais vous restez seulement Sur la nourriture liquide Mais liquide C'est une doctrine Qui se prêche partout C'est bien Mais nous disons Quand Christ est centralisé Donc nous prêchons Christ Quand nous ajoutons encore Dans l'œuvre de la croix Et fort Mais Tu as bien un problème Frère, papy Asab, bien Aosambela Mais Je rêve toujours Je dis C'est une bonne chose D'errever ça Amen Parce que tu vas comprendre Comment tu vas prier Le Seigneur C'est un démon C'est un mot de chasser Mais l'autre côté Il va se réveiller Il oublie Qu'il est dans l'inconscience Et le diable Prend plaisir Et les démons Même rigolent Les démons disent Le Seigneur Le Seigneur Il est venu Nous avons dit Seigneur Tu sais Ce n'est pas encore Notre ère Quand Jésus a voulu Chasser les démons Ils ont dit Seigneur Pourquoi ce n'est pas Encore notre ère Et ils savaient Que le Seigneur Viendra les chasser À Gog et Magog L'église Sera enlevée Nous allons revenir Dans le millenium Nous allons régner Pendant mille ans Après pendant mille ans Il y a le jugement Les démons Les jésiens Comprendent Oui vous répétez Ma parole Allez je vous envoie Chez le troupeau Et le troupeau de porc Nous avons dit Le porc Ce sont des gens Qui n'ont pas Jésus Christ Les gens Ce sont des hommes animaux C'est pour cela Ils sont allés Parce que comment Jésus Qui n'écoute pas La prière de Jésus Il a écouté les démons Parce que les démons Ont répété l'écriture Amen En étant dehors Ils ont répété seulement l'écriture Ça peut aussi Explicer Jésus Pour sa gloire Il peut faire aussi Le miracle Parce qu'il est Dieu Dans la personne Qui est aussi en dehors Il peut faire aussi Un miracle Il écrit le nom du Seigneur Dans l'inconscience Pas dans le fond enseignement Et le Seigneur se glorifie Parce qu'il y a seulement le nom Répéter le nom de Jésus Ce n'est pas seulement Je chasse le nom Au nom de Jésus Ce n'est pas seulement Un nom physique Ce n'est pas un nom propre L'Apocalypse nous dit Son nom est la parole Donc si je chasse Les démons Au nom de Jésus Tu pars Tout le monde peut le faire Il est écrit Vous chasserez les démons En mon nom Seigneur Je chasse les démons Par ton nom Et il va partir Mais si quelqu'un dit Je chasse Au nom de Jésus Maman Attends la femme Qui est prostituée Peut le faire Il parle Quelqu'un qui n'est plus Peut le faire Il faut dans ta tête Chasser les démons C'est déclarer La parole de Dieu Le diable a peur C'est seulement De la parole de Dieu Le diable n'a pas peur de vous Je dis la fois passée L'enfant est malade Seigneur Dans la famille De mon mari Personne ne va toucher Mon enfant Seigneur Mon oncle Il ne peut pas toucher Ça ce n'est pas la prière Le diable est en train De rigoler Mais si tu prononces Seigneur Tu m'as donné l'autorité Pour mon fils Je déclare la parole de Dieu Et c'est la lumière C'est la lumière C'est le feu Et le diable fouille Amen C'est très très important Le bien-aimé Parce que je souviens encore Il y a un frère Qui était au Congo Un pasteur Il a dit Il va commencer Le prière de montagne De Nwamba Ici à Paris Oui le pasteur Je dis Waouh Mais ce n'est pas La montagne physique Quelqu'un peut aller Dans la montagne physique Mais s'il n'est pas Entré dans la montagne Qui est le tabernacle Dieu ne va pas l'écouter C'est pour ça Nous avons besoin De l'enseignement Nous disons Frère non C'est d'apprendre Les gens à lire La parole de Dieu Présenter notre mari Qui est Christ Parce que Quand Jésus viendra Il ne nous viendra pas Est-ce que vous avez Compris les profondeurs Du diable Non Il dira Non c'est moi Souvenez-vous Quand le serviteur Le plus ancien Il est allé voir Rebecca Quand il est venu Il faut avoir La belle figure Nous sommes une femme La belle figure En écoutant la parole de Dieu La figure devient belle Je ne dis pas La beauté physique Amen C'est pour ça Nous sommes belles Par rapport à la parole de Dieu Quand la parole de Dieu Entre nous Ça illumine aussi nos cœurs Nos cœurs Comme c'est l'esprit La figure aussi physique Peut aussi donner la joie Même s'il n'y a pas la joie C'est pour ça Il faut avoir toujours La position des lions Je comprends Un lion Quand il est malade Il crie la même chose Quand il a peur C'est toujours la même Mais il a peur Mais le son de sa voix Ça reste le même Ça veut dire que tu peux avoir Tu dors Tu es attaqué par le démon Tu te réveilles le matin Tu vas au travail Cette nuit Le diable m'a attaqué Mais non Mais il faut avoir La voix de lion Même s'il t'a attaqué Ça peut être un collègue du travail Qui est dans le monde de ténèbres Mais toi tu viens Tu dis bonjour mon frère Ça va Amen Mais lui Oh mais je l'ai attaqué la nuit Mais comment il est joyeux comme ça Parce que vous avez une belle figure La parole de Dieu vous réclame De prier pour vos ennemis De prier pour tous ceux qui vous maltraitent Mais quand je le vois Bien que je le sais Mais je sais que c'est lui qui est dans moi Et plus fort que celui qui est dans le monde J'aurai pas peur Amen Ce sont des exercices Que nous pouvons faire ça Tous les jours dans notre vie A chaque fois C'est ça Aimer le Seigneur Avoir la belle figure Quand l'homme va venir Rebecca voit Quand Rebecca Isaac Il voit Rebecca C'était fantastique Parce que la femme A été déjà préparée Par le serviteur le plus ancien Qui nous avons Le Saint-Esprit Qui est en train de faire le travail Rebecca C'est le type de l'église Que nous voyons Le serviteur le plus ancien Sur le Saint-Esprit Par le ministère Est en train de nous parler De nous présenter Christ Et quand on nous présente Christ On commencera à l'aimer Et si on parle de l'histoire C'est pour ça Le musicien mondain On dit Quand tu écoutes la musique De Kofi Les femmes aiment bien beaucoup Parce qu'il y a de bonnes paroles Et les bonnes paroles Pousse aussi les gens à aimer C'est pour cela La parole de Dieu Quand il est répété Présenté Christ Ça va nous pousser à aimer A voir Ah il viendra On va le voir Pendant l'enlèvement Mais quand nous prions Nous entrons dans la chambre Nous répétons l'enseignement La chambre C'est le lieu très saint Là où notre mari On pourrait entrer là-bas Il n'y a que son fils Il n'y a que le troupeau Qui entre Dieu n'est pas le Dieu De tout le monde Il n'est qu'un Dieu D'Israël Qui est physique Et dans le temps de la grâce Il marche avec l'église Aussi qui est sa femme Amen Et dans l'ancien temps Il marchait avec Moïse Qui est aussi une femme Qui représente tout un peuple Maintenant le temps de la grâce Le temps du soir Le Seigneur est en train De marcher avec nous Mais quand on nous parle De Jésus On va beaucoup plus se l'aimer Je répète aussi Beaucoup des ensemblées Beaucoup de prières Vous allez voir 2000 personnes 3000 personnes Qui écoutent Expérimentez là où on parle La parole de Dieu D'autres frères D'autres pasteurs Qui parlent de la parole de Dieu Il y a 50 personnes Il y a 20 personnes Il y a 3 personnes Pourquoi ? Parce que les gens Ils n'ont pas compris Il faut entrer dans les tabernacles Il n'y a pas la nouvelle naissance On comprend que la pierre Est toujours dure Il faut avant que la pluie tombe Il faut que Dieu change le cœur Comme je dis Si les cœurs ne pas changer S'il n'y a pas la nouvelle naissance Tu peux faire 100 ans Tu viendras seulement Nous donner des offrandes Donner beaucoup d'argent Préparer à manger Nous conduire dans la voiture Et toi tu restes Et le jour de l'enlèvement Tu resteras Et vous allez voir là-bas C'est aussi le prédicateur Qui prêche un dieu courbé Un dieu courbé Souvenez-vous Il y a une fille d'Abraham Qui était courbée Pendant 18 ans Pourquoi courbée ? Parce qu'on nous parle Des choses de la terre Tu auras l'enfant Tu auras le mariage Tu auras beaucoup, beaucoup Nous On a des enfants J'ai une fille de 30 ans Mais si je le parle Je dis Ah ça c'est ma deuxième femme Parce qu'elle résiste Je dis Seigneur tu avais dit C'est une bénédiction J'aime ma fille Mais ça devient un problème Mais c'est lui qui n'a pas d'enfant Je dis Attends le Seigneur te donnera C'est lui qui veut le mariage On connait tous dans le mariage Le maman comment on fait Oui Le maman Son gentil Se voit souvent dire Ah il y a du dispute Mais le célibataire Vait être Entré dans le mariage C'est une bénédiction J'accepte Mais c'est aussi De la preuve de la vie Parce qu'il y a deux personnes Mais ne dis pas seulement Que tu vas avoir le mariage Oh tu vas venir en Europe Oui on vit en Europe Et après Il faut aller demander La carte des séjours Des choses comme ça Donc ça devient compliqué Il prêche ce qui est terrestre Et quand il prêche ce qui est terrestre Oh la Bible le dit Cherchez d'abord ce qui est céleste Amen Quand on présente Christ On présente Jésus Christ Et quand je dis Le bienfait de l'enlèvement Ça sera fantastique Mais bien aimé Aimons Jésus Nous allons revenir sur la terre Le bien aimé L'église doit monter Pendant l'enlèvement Nous allons fêter là-bas Avec notre mari Nous allons le voir tel qu'il est Mais nous allons descendre Dans le millénium L'église va descendre Vous savez nous allons descendre Régner sur la terre A quoi bon de vivre 80 ans 100 ans dans le péché Dans les disputes Et s'éloigner Et nous allons vivre 1000 ans physique Et si vous tombez maintenant Vous entrez dans le séjour de mort Dans le péché Ça veut dire Quand l'église sera montée Il y aura les désuins Qui vont venir prêcher Israël Et après la Bible dit Le premier 3 ans et demi Le deuxième 3 ans et demi Le diable L'antichrist Va tuer Une partie de l'église Qui est restée Il tue les 144 000 membres d'Israël Il tue aussi les désuins Là il va venir régner Pendant le dernier 3 ans et demi Mais quand tu es mort Tu seras encore dans le séjour de mort Donc nous quand on va revenir Celui qui est mort dans le péché Il va encore rester Nous allons régner pendant 1000 ans Lui il va encore souffrir Sous la terre A quoi bon de gagner Tout ce qui est dans le monde Et de perdre son âme Le monde c'est une femme Le diable c'est un homme C'est pour ça la Bible dit N'aimez pas le monde Pourquoi c'est une femme d'autrui C'est le diable qui vient visiter le monde Tout ce que le monde nous donne C'est seulement l'apparence Lui peut te donner un enfant Un enfant peut te tuer un jour Je travaille dans le secteur médical Où on voit que tu es ton propre enfant Que tu as eu La dame à 90 ans L'enfant ne vient même pas le voir Mais il vient dans l'institution Voir sa copine La personne pleure Nous bénissons les seigneurs Parce que les seigneurs Nous a donné des bons enfants Amen Nos enfants vont nous garder Et nous protéger D'abord le royaume C'est ce qui est plus important Il ne faut pas se précipiter Dans les doctrines diverses Parce qu'il y a la prière Je vais entrer Non Vous avez le ministre Dieu nous a donné la grâce D'avoir l'enseignement Par l'enseignement On va prier Par rapport à l'enseignement L'enseignement que je reçois Dans le lit saint C'est ça que je vais amener au seigneur Et le seigneur le sait Si nous n'avons pas la foi Parce qu'il est l'intermédiaire C'est pour ça Vous allez voir dans le lit saint Il y avait l'autel de parfum Il y avait l'autel de parfum Donc Jésus aussi a le parfum Je bénis Judas Quand il voulait vendre le parfum Il a dit C'est parfait On peut vendre ça à 30 sigles Je lui ai dit Comment Judas a prophétisé Oui On devait vendre le parfum Oh c'est lui qui est mort à la croix C'est une femme Oh la Bible dit Les valeurs de la femme C'est 30 sigles Donc il prophétisait Jésus à la croix Donc Jésus c'est le parfum Le bon odeur Et quand nous l'aimons Nous écoutons la parole C'est le parfum Quand nous allons parler Dans notre entourage Ça va nous aider Je dis bien Il y aura des disputes Mais nous allons mettre le parfum Ça va calmer certaines choses Parce que nous sommes encore Dans l'imperfection Nous sommes encore Si vous êtes dans la perfection Vous allez déjà monter Mais quand vous êtes dans l'imperfection Nous attendons les 7 jours Oh les 7 jours C'est une année de la grâce Pendant une année de la grâce Nous branchons Nous tombons Et le Seigneur nous fait grâce Nous nous réveillons Nous marchons toujours comme ça Ça peut arriver le matin Je me discute avec ma femme Mais je suis chrétien Je prie Et maman Il enseigne le pardon Parce qu'il y a Christ Parce que je suis aussi un homme Il y a les oeuvres de la chair De Querelle Qui m'attachent à moi C'est Amalek Qui va rester toute la vie C'est comme si un homme Qui ne s'érase pas Comme Papa Si je ne m'arrête pas Ça, ça sort Le jour où je vais tout enlever Deux jours après Ça va encore sortir Ça veut dire que Veillons aussi à nos vies Quand nous voyons les gens péchés Et tomber dans le péché Nous, les véritables églises Nous allons intercéder Amen Nous allons prier Le scandale qui se passe dehors Quand nous avons l'enseignement Nous allons prier Avoir la compassion aussi Nous ne voulons pas avoir Le même langage Que les autres Qui commencent à parler Vous allez voir dans l'air dire Ah, église, corps du Christ Est touché Amen Mais Jésus nous a donné la promesse Les portes de séjour de mort Ne provendront jamais Contre l'église Donc l'église reste intacte Qu'est-ce que tu appelles l'église Ici, on m'enseigne L'église, c'est un corps du Christ C'est un corps spirituel Mais ici, on nous enseigne Dans les églises des hommes On nous achète L'église, c'est le bâtiment On nous en prie Alors, dès qu'il y a un scandale Dans le bâtiment Les gens jugent Non, si c'était un frère Que Jésus ne l'écoute pas ici Si c'était une soeur Ou un frère qui dit Seigneur, Seigneur Seigneur ne l'écoute pas Parce que c'est un homme animal Et nous, la différence Nous savons que nous avons L'enseignement ici Dès qu'il y a un problème Apprenons Où les a parlé Entre dans les réseaux sociaux Mettre des commentaires Avoir la compassion Parce que vous avez l'enseignement Parce que tu as compris Que toi tu es fort Lui il est faible Quelles que soient les dimensions C'est le Seigneur qui les expose Amen C'est très important De méditer la parole de Dieu C'est très important De prier De demander Le Saint-Esprit De nous enseigner Nous aussi On avait l'incapacité De procher la parole Je me souviens Quand j'ai entendu Je dis à mon frère Le frère Roger Prêché Que Jésus Est la femme du Christ Ça m'a révolté J'étais dans une église Je faisais de la modération Je dis au frère Mon frère Voilà Il faut nous poser ma question Mais Il y avait une conférence Et je vais Dans la conférence Et le frère Commençait à parler Je ne vais même pas poser la question Quand il dit que Jésus c'est le corps Christ c'est l'esprit Amen Je dis Waouh Seigneur pardonne-moi Depuis ces jours j'ai resté Dans mon église Je ne suis plus rentré Amen Parce que j'ai compris Nos véritables paroles Il y a beaucoup Que le Seigneur donne Quand on commencera à manger Le péché Les choses vont tomber Parce que quand nous méditons Mais il y aura l'obstacle Le diable vient nous attaquer Il vient nous juger Mais ne regardez pas ça Regardez le Christ Regardez à la croix Quelles que soient nos faiblesses Regardez à la croix Mais les autres peuvent te juger Mais c'est lui qui vit au-dedans de toi Il te donnera la capacité De prier La capacité De demander pardon Quand les autres te jugent Par rapport à l'acte Que tu as commis Mais le Saint-Esprit Au-delà de mon fils Tu as péché Ma fille tu as péché Il te donnera les soucis Les soucis De la tristesse Et de demander pardon Et de changer la vie C'est ça la parole de Dieu Et c'est ça l'Esprit de Dieu Mais si nous restons seulement A prier Prier Sans être dans le lié saint Sans écouter la parole Ça sera la prière des hommes Tout-il dit Motto Le feu Le feu Nous allons demander Le Saint-Esprit Entre des sangs Des sangs Mais le Saint-Esprit Il est déjà en nous Il est en moi Comment il est sorti quand Vous allez revoir Le démon qu'on chasse aujourd'hui Le dimanche prochain On chasse encore le démon Et là où j'étais C'était la même sœur en plus La même sœur qui tombait Les démons partaient Mais ils revenaient Avant de venir à Bruxelles J'ai entendu Il y a une sœur qui a parlé Et cette sœur a dit Il y a une maman Elle dit Quand je partais dans les églises On me délivrait C'était de la blague C'était pas juste Pourquoi c'était pas juste ? Parce que je n'étais pas encore converti Tout ce que je faisais Je n'ai pas rencontré le Seigneur Oh le Seigneur est véritable Le Seigneur est Dieu réel Le Seigneur fait de grandes choses Dans nos vies Les jours où nous touchons La robe du Seigneur Comme le frère a dit Et c'est le jour où le sang va Arrêter de couler Et le jour où nous allons recevoir Notre délivrance Ça veut dire que quand je vais Je prie, je prie Il faut veiller à notre comportement C'est vrai Ça sera dur Vous pouvez vous battre Vous insulte Mais quand tu reviens Ayez le temps de prière Le Seigneur va encore te rélever Et aller dans la même chose Parce que sinon Nous allons commencer à prier À faire Et vous allez voir Vous aurez aussi les dons spirituels Moi je vois, je vois, je vois Et les personnes là Vous demandent de l'argent Ils vont mettre à leur nom Et vous allez voir Beaucoup de choses Qui vont se passer Pourquoi ? La cupidité va venir Donc si je prie Parce que j'ai besoin d'argent Si je prie Parce que j'ai autre chose Il y a un pasteur cité au Congo Pour cette affaire Vous connaissez Mais les gens étaient choqués Parce qu'ils connaissaient ces pasteurs Il dit Mais lui Il prêche la sainteté La sanctification Comment il peut aller là-bas ? Nous comprenons C'est la faiblesse Pourquoi ? Quand lorsque nous prêchons Sur la dîme Ils ne nous écoutent pas Amen Nous disons que la dîme Reste dans la loi Quelqu'un peut donner Scellant son cœur Mais quand ils imposent Au peuple de donner la dîme C'est pour cela Ils construisent des temples Qui coûtent beaucoup plus d'argent Mais quand ils ne reçoivent Plus l'argent de la dîme Là ils vont aller comploter Pour avoir l'argent Pour aller détruire son frère Amen Parce qu'il y a la cupidité S'il nous a écoutés Sur l'enseignement Sur la dîme Il allait faire Que Dieu n'habite pas Dans les temples Comme ça Nous sommes dans une salle Il peut y avoir le fête Dieu s'en fout de ça Dieu habite nos cœurs Dieu habite pas n'importe quel cœur Mais Dieu habite dans le cœur De sa femme Amen C'est pour cela Toute personne ici Qui criait Seigneur Seigneur Il y avait sa femme Qui Dieu habitait dans son cœur C'est le petit troupeau Quand il prie Dieu écoute Nous Dieu nous écoutons Le bien-aimé Quel que soit le problème dans la vie Quelles que soient les difficultés dans la vie Nous avons la capacité D'accès dans la chambre En la chambre C'est le lit très saint Où notre Père nous attend Il nous attend pour prononcer la parole Il a déjà tracé dans la vie Toutes choses dans la vie Ce n'est pas hasard Que je devais venir aujourd'hui Ce n'est pas hasard Que tu peux tomber malade Ce n'est pas hasard Que tu as les difficultés dans la vie Il veut te voir Parce qu'il a créé C'est un architecte Mais si nous au lieu de regarder Dieu Je regarde ma tante qui est sorcière Parce qu'on m'enseigne là Je suis en train d'échapper à la parole de Dieu Je vais avoir un comportement charnel Terrestre, diabolique Pourquoi ? Parce que ces enseignements Là viennent du séjour de mort Oh le diable habite le séjour de mort Oh il faut que Dieu puisse venir nous délivrer Nous donner la lumière C'est pour cela Quand il entre dans le cimetière Il regarde Il passe le tombe Il va dans la tombe de Lazare Il regarde ça c'est ma vie Et puis il a pleuré Vous comprenez pourquoi quatre jours Qu'il est venu Parce qu'il est venu pour donner l'adoration Quatre jours c'est la délivrance Mais le troisième jour Jésus savait Quand dit notre ami Lazare Il est malade Mais cette malade Elle n'entraînera pas à la mort Mais il s'est entraîné à la mort Pourquoi ? Parce que le peuple Jésus A attendu le quatrième jour pour l'accomplissement C'est le quatrième jour Il s'est présenté devant la tombe Si c'était le troisième jour Lazare n'allait pas se réveiller Amen Parce qu'il a accompli Que l'homme qui est à l'intérieur Il faut que je ôte la pierre Que le Saint-Esprit tombe Amen Il y a encore une amalgame Qu'on dit Quand le Seigneur est en train de marcher Avec les disciples Le Seigneur dira à Pierre Arrière de moi Satan Parce que Pierre a prononcé une parole Aujourd'hui dans ces églises Ces ensemblées des hommes On nous dit que Même si tu es un enfant de Dieu Tu peux être habité par les démons On nous dit non Vous allez comprendre Que quand Jésus est en train de marcher Avec Pierre Pierre, Jean et le reste Mais il n'y avait pas encore la nouvelle naissance C'était encore des hommes animaux Qui étaient couverts seulement par Christ C'est pour cela que Pierre avait peur Mais le jour où le Seigneur est mort Il est ressuscité Et le Saint-Esprit venu le cinquantième jour Qu'ils étaient cent vingt Nous devons s'y expliquer C'est qu'ils sont entrés dans le parvis C'est les pierres les premières qui s'élevaient Amen Parce qu'il a compris que là où il y a l'esprit de Dieu Le diable ne peut pas habiter Souvenez-vous une maison Qui est chassée Le démon est chassé Le Saint-Esprit balaye la maison Or la maison C'était l'état des disciples qui marchaient L'homme fort n'était pas encore un nœud C'est pour cela que leur parole devait prononcer Le Seigneur devait voir Mais le Seigneur dit à Pierre Satan t'a réclamé Pourquoi il a réclamé ? Parce que c'était encore un homme poussière Parce qu'il savait que c'est ma nourriture Parce que dans le jardin On lui a dit Ta nourriture sera la poussière C'est pour cela qu'il a réclamé Pierre Pour le dribbler le bal Parce qu'il sait que c'est une poussière Oh poussière protégée seulement Par notre Seigneur Jésus-Christ Combien entre nous on était encore dans le monde On était dans le péché On vivait dans le péché Il y avait les sorciers de nos familles Il y avait des gens terribles Mais Dieu nous gardait Nous protégeait toujours Mais or le jour où nous avons reçu l'homme fort Dans notre maison du Saint-Esprit Nous commençons à avoir peur Les bien-aimés Comment on peut avoir peur ? On comprend Pourquoi ? Parce que la nourriture qui est donnée C'est le lait qu'on donne Venez à Jésus Jésus est bon Jésus oui ça c'est vrai Ça vous entendez dans le parvis Il y a encore le kiff derrière Il y a de l'eau Là Dieu tu pries Ah Dieu voit la parole de Dieu Mais n'oublie pas Il y a la souffrance dans le parvis Et quand la difficulté va commencer à venir Et là on est tourné vers celui qui crée cette situation Nous tournons vers le sorcier de famille Parce que nous avons entendu ces choses La prière se fait dans la chambre Oh la chambre dans ces couloirs que je prie C'est le lier très saint Là où notre mari nous attend Par moment il ne faut pas être le spécialiste de prière Tu peux prier une ou deux minutes Ça dépend de lui Je vis quelqu'un Je vous ai enseigné J'étais avec le frère Roger Le frère qui a prié pendant deux heures La chemise était mouillée Deux jours après On l'a vu dans le sexto sur internet Je lui ai dit Seigneur je voulais être comme cet homme qui prie Comment ça s'est fait plus facilement Je comprends que c'est par la grâce Si tu pries lent C'est par la grâce Tu pries moins par la grâce Mais la meilleure prière c'est l'adoration Adorer Dieu Élever Dieu dans toute situation de la vie Souvent tu ne parles même pas Tu dis Seigneur je suis dans les tabernacles Seigneur je mange ta nourriture dans les liens saints Mais Seigneur c'est parce que tu es Dieu Mais écoute cette prière Tu es merveilleuse Tu sais ce que tu gardes Il sait garder ta famille Vous allez voir pour terminer dans la prière de notre Père Il a utilisé nous Notre Père qui est aussi Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous Abide, donne-moi nous Pourquoi nous sommes un corps qui prie Quand moi je prie chez moi Je dis Seigneur je dis Bénis ton peuple Je suis en train de prier pour Maman Bobette Parce que je dis c'est nos peuples Il fait partie du peuple Ça c'est une intercession Quand je dis Seigneur je dis Là où tu es Bénis vraiment mon frère Papi Bénis le berger Bénis Maman et l'autre Ça ce sont des prières physiques C'est normal Mais si je dis Seigneur Bénis-nous Seigneur le peuple qui vient devant toi C'est ton peuple Seigneur Là où nous sommes Donne-nous la force Dans nous Il y a nous tous qui est dedans Amen C'est ça le véritable intercession Mais nous avons souvent tendance Après à faire le jeu C'est bien Mais savent que nous prions par rapport au corps Parce que c'est le corps qui monte C'est pour ça que nous disons Le corps est spirituel Le corps n'est pas physique Dieu est bon Dieu est juste Continuez à prier Mais avant de prier Regardez la hauteur du pasteur Est-ce que l'auteur du ministre C'est vraiment la parole de Dieu Et c'est la véritable parole de Dieu qui entre C'est le ministre qui va déterminer La façon qu'on pousse Nous avons l'enseignement Nous disons Le Saint-Esprit Ça se transmet aussi par l'imposition de main Amen C'est lui qui te transmet le Messie Il n'a pas le Saint-Esprit Malheur à nous Malheur à vous Amen Prions Dieu Dieu merveille C'est ça le message d'aujourd'hui N'allez pas dans le montagne On vous dit d'aller dans le montagne N'allez pas Amen Applaudissements Applaudissements Béni soit les noms Béni soit les noms de Jésus Béni soit les noms du Seigneur Béni soit les noms de Jésus Béni soit les noms de Jésus Il reviendra Je retrouverai encore la foi sur terre Mais Seigneur nous savons Que la parole dit que Tout celui qui dit Seigneur Seigneur N'entreront pas dans le royaume des cieux Mais tout celui qui entre dans la chambre Et autre qui va à la rencontre de l'époux C'est lui qui s'aurait béni Tant de Père Merci Parce que nous avons connu ta parole Nous avons connu ton nom Voilà pourquoi nous te disons Gloire et gloire J'ai toi Seigneur Jésus-Christ Gloire et gloire J'ai toi Seigneur Jésus-Christ Amen Voilà Restez au père A la connaissance de Dieu Merci Merci